salut et bienvenue à tous sur pixel generation alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment booster sa connexion 3g quand on est chez free alors il n'y a pas besoin d'installer un logiciel spécial ou quoi que ce soit donc tout est dans le téléphone c'est tout simplement dans les paramètres je pense que tout le monde a déjà cela sinon il est excusez moi de le dire mais un peu dans la merde donc ce qu'on fait on se rend dans les paramètres ensuite on va sur paramètres supplémentaires et ensuite sur réseau mobile pour enfin terminer sur opérateur réseau et ici vous allez attendre un peu que la recherche se passe et ensuite vous allez les sélectionner free comme réseau ça va faire vraiment un boost mais impressionnant donc par exemple si vous y est et si vous étiez à 20 kg octet par seconde en téléchargement sur le playstore par exemple et bien vous pourrez atteindre dans les 500 kg octet après ça dépend d'où vous vous situez si vous êtes dans la campagne tout ça je vous garantis pas que ça va booster à fond mais en tout cas en ville j'ai remarqué qu'avec cette technique on peut vraiment gagner mais énormément de vitesse de pour un internet de téléchargement donc voilà on attend un peu c'est un peu long mais bon voilà la recherche et voilà donc là moi en général je sélectionne le premier je sais pas si c'est normal que moi j'en ai deux en tout cas j'en ai toujours deux et je sélectionne toujours le premier c'est il marche bien le deuxième parfois aussi le faire le premier c'est autant enfin bref faites ce que vous voulez mais moi je prends le premier donc voilà on le sélectionne voilà tac bon ça on s'en fout enregistrement et voilà donc on est enregistré sur le réseau il nous l'indique par le petit icône donc parfois des parfois ça ne marche pas donc bah recommencer normalement c'est ça devrait marcher mais bon donc bon on va faire un petit test on va essayer de télécharger un quelque chose bon j'avais fait une vidéo où ça montrait bien ce que parfois enfin j'utilise pas mal de fois ce mot parfois mais bon ouais qu'est ce que je voulais dire ouais donc c'est des fois ça se remet à 0 enfin ça revient le problème de la connexion lente revient et donc j'avais fait une vidéo pour vous montrer que au début c'était à 20 kg octets ou 5 kg octets par seconde et ensuite avec la technique c'est passé à 500 voire 700 mais je sais pas cette vidéo je la retrouve plus donc donc le final c'est que je vais devoir que vous montrer ce que ça donne et pas ce qu'il y avait avant donc on va sur le play store et on va télécharger un jeu ou une application n'importe laquelle juste pour vous montrer ce que ça donne voilà je peux aller si on va mettre à jour skype ça ça me sert aussi à mettre à jour j'espère il va marcher cette fois ci est ce que là à voilà voilà donc là vous voyez bien ça de 500 kg octets en 500 kg octets à peu près ce que là j'ai remarqué qu'il ya un petit bug sur le play store en fait là vous voyez c'est à 14% là c'est à 25 voilà un bug je sais pas pourquoi ça fait ça la 21 23 35 ça veut dire que ça va un peu plus vite que ce que vous voyez sur la page enfin bon c'est juste un détail voilà donc on attend enfin bon je pense que vous avez vu que ça va vraiment assez vite alors que pourtant free est député pour pour un réseau vraiment très médiocre mais là vous voyez que avec cette technique vous pouvez y remédier voilà donc bon c'est pas la peine de fin si je vais continuer comme ça je leur ai mis à jour moi je pense qu'il va s'arrêter du coup voilà s'arrêter à 70% ça enfin bug pas pourquoi ça fait ça voilà l'installation voilà c'était vraiment très court je vous l'avais vous avez prévenu il n'y avait rien à installer mais en tout cas le résultat est là c'est que vous avez une connexion très rapide voilà donc à bientôt pour de nouvelles vidéos donc là je sais pas si vous avez remarqué mais c'était pour mes abonnés en tout cas c'était ma première vidéo avec ma voix donc voilà c'est mon début donc ça ne va pas être parfait mais bon donc voilà donc vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo